Musique Nous sommes aujourd'hui pour les journées techniques Farago à Saint-Georges-le-Gautier dans l'exploitation de Christophe Simon pour parler des clôtures électriques et du parage. Avec la clôture électrique, une partie théorique et une partie pratique. La partie théorique, on est sur la présentation des généralités de la clôture électrique avec le langage qui y est associé et puis les pièges à éviter sur les différents matériels. Et tout ça, on le met après en pratique autour d'une clôture avec les agriculteurs. On leur montre et on leur explique comment procéder au montage d'un électrificateur, aux différents nœuds, tout ça. Et après, sur la partie parage, on part une bête en exemple, leur expliquer quel est l'intérêt du parage, qu'est-ce qu'on fait dans nos prestations et on leur présente aussi les cages de parage que l'on vend, c'est-à-dire des cages qui servent aux agriculteurs pour faire de l'intervention ponctuelle. Cette poignée de travail va me permettre de faire des boucles. Une clôture, il faut qu'elle soit efficace en résumé, il faut qu'il y ait une pression du courant suffisante dans les fils conducteurs et cette pression, on va l'appeler le voltage. Il faut retenir qu'une clôture électrique efficace est une clôture qui a un voltage minimum de 4000 volts. Alors pour obtenir ce voltage minimum de 4000 volts, il va falloir choisir un électrificateur adapté à son besoin. Les deux paramètres pour choisir un électrificateur vont être la longueur de clôture et la charge de végétation. Dès que vous avez de la végétation sur une clôture électrique dans les herbages, on va appeler cela des fuites. Vous avez des fuites de courant, donc mécaniquement le voltage dans la clôture des animaux va baisser. Donc votre électrificateur devra avoir la ressource nécessaire et suffisante pour conserver le voltage. Idéalement pour sécuriser tout le périmètre de l'exploitation, nous vous conseillons fortement de passer en clôture dite permanente ou clôture high tensile. Cette clôture high tensile en fait est composée d'un ensemble d'accessoires. D'abord d'un fil en 2,5 mm en acier dur, zingué, aluminisé. La caractéristique de ce fil, c'est d'être gros diamètre, donc d'être très fortement conducteur, donc il peut vous emmener le courant très très loin. A ce fil, on va le poser avec des techniques qui lui sont bien propres, en insérant des ressorts en acier inox et on va tendre l'ensemble avec des tendeurs rotatifs. Je vous ai parlé de tension, cette tension va être d'environ 110-120 kg par rang de fil, ce qui va nous permettre plusieurs avantages. Le premier avantage c'est d'avoir une longueur, un espacement entre les pieux très important qui peut aller jusqu'à 18-20 mètres. Donc la règle qu'on peut se donner c'est que le gain de pieux par rapport à une clôture classique vous paye complètement tous les accessoires qui vous servent à monter la clôture. Donc les isolateurs, le fil, les tendeurs, les ressorts, les vis et avec vraiment une durée de vie incomparable puisque je vous parle de 20-25 ans de durée de vie. Et le deuxième avantage c'est vraiment d'avoir une clôture qui ne casse pas. Je vais vous l'illustrer tout de suite. Vous avez deux rangs de clôture à utensils qui sont installés. Vous voyez, si je mets les pieds dessus ou je tire sur le fil, le fil revient en place. Un arbre peut tomber sur la clôture, on dégage l'arbre, il revient en place. Des animaux sauvages, et c'est un vrai fléau aujourd'hui, des chevreuils, des cerfs, des biches, des sangliers peuvent foncer dans la clôture. Au pire, ils passeront dans l'herbage, mais il n'y aura pas de cassure de la clôture. Donc vos animaux que vous voulez garder chez vous ne vont pas se sauver. Le parage est important parce que ça fait partie des bien-êtres animales. Quelque part, on intervient de façon préventive, ce qui limite les soucis par la suite. L'objectif, c'est que le bovin se porte au mieux pour assurer une belle lactation et une bonne reproduction aussi. Donc ça fait partie des clés indispensables en élevage aujourd'hui. L'observation conditionne beaucoup le reste du parage. Dans un premier temps, une fois que le pied était levé, j'ai déterminé la longueur du sabot. Ensuite, j'ai paré sur la surface de l'onglon l'excès de corne, et j'ai terminé par le creux axial pour une bonne circulation entre les onglons. Sur ce bovin, finalement, on retrouvait un excès de corne assez important. Je retrouvais une trace hémorragique, donc une blême circonscrite à l'endroit typique, et aussi des petites ouvertures en ligne blanche le long de la muraille. Donc c'était une bonne chose d'intervenir pour elle, pour la soulager sur ces deux points qui provoquent une sensibilité chez ce bovin. C'est vrai que les périodes hivernales, lorsque les bovins sont en permanence sur les bétons, ça peut être un peu traumatisant. Donc le parage en hiver permet d'éliminer les éventuels excès de corne et pour que l'hiver en bâtiment se passe bien. Mais après, tout le long de l'année, il n'y a aucun souci. L'intervention parage peut avoir lieu sans problème.